La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Félix Séguin. Félix, tu reviens sur une des histoires les plus bizarres de la justice québécoise dans les dernières années, ce qu'on a appelé le fameux procès secret. On en sait un tout petit peu plus sur cette histoire-là, mais c'est encore trop secret. Oui, un peu plus, mais pas assez. Alors, puisque l'indicatif de cette chronique le mentionne très bien, on va parler de procès, effectivement, aujourd'hui, et de ce fameux procès secret. C'est une affaire qui fait couler beaucoup d'encre depuis le printemps 2022. On avait révélé, au fond, l'existence d'une affaire judiciaire qui s'était tenue dans un huis clos complet et total. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans l'identité de l'accusé, la nature, que la date des infractions également avait été cachée. Et puis, tu n'es pas sans savoir qu'au Canada, il y a un principe fondamental de justice, c'est que la justice, on veut qu'elle soit publique. La Cour suprême, en juin dernier, avait même rappelé, je cite, la publicité des débats judiciaires, ça aide à quoi? À renforcer la confiance du public dans la propriété du système de justice. On chiale beaucoup contre la justice, n'est-ce pas? Contre ses délais, contre des sentences avec lesquelles on n'est pas d'accord, contre l'application du droit que, parfois, on ne comprend pas très bien. Mais quand la justice, tu n'y as pas accès parce qu'elle est cachée, on te la vole, puis on fait ça dans un huis clos total. Là, ça a un grand, grand, grand impact sur ce que tu dis que la justice peut faire pour la société parce que tu ne sais pas ce qu'elle fait. Alors, la Cour suprême, en juin dernier, avait ordonné la Cour d'appel de rendre une version publique, mais caviardée des procédures, tout en maintenant certaines informations confidentielles. Porte attention aux prochaines minutes de cette chronique, Alexandre, parce qu'on va s'en aller dans les affaires policières un peu plus glauques. Donc, c'est ça qui devient intéressant parce qu'à la base de ce procès-là, il y a un informateur de police. Et c'est entre autres pour ça qu'on garde, qu'on a tenu ces procédures-là dans le plus grand secret. Alors, je reviens. La Cour d'appel avait dit, la Cour suprême au tribunal du pays avait dit à la Cour d'appel du Québec, « Rendez une version publique, mais caviardez ce que vous voulez. » Au fond, je résume, puis je paraphrase. Et avait rappelé à la Cour d'appel du Québec de rendre une version publique, mais confidentielle, puis faire attention à la confidentialité des partis. Bon, bien, alors c'est fait. Michael Nguyen, dans le journal de Montréal, nous parle des documents qu'il a obtenus. Puis finalement, on ne saura jamais c'est qui qui est impliqué dans le procès secret. C'est un informateur de police qui est accusé aux criminels parce qu'au fond, ce que la Cour d'appel du Québec a fait, c'est que la version que la Cour suprême leur a ordonnée de faire, bien, elle reste lourdement caviardée. Allez la lire, elle est sur le site du journal. On ne comprend pas grand-chose, tu vois. Et là, puisque la Cour suprême avait renvoyé cette affaire-là à la Cour d'appel, bien, c'est la fin de la saga judiciaire. On n'en saura pas plus que ça. Wow! C'est quand même, hein. Et puis là, entrons dans quelque chose, on peut se poser la question dans le cas du fameux procès secret qui monopolisent les débats dans les cabinets d'avocats depuis déjà deux ans. Est-ce qu'on a fait tout un plat avec une affaire qui, normalement, n'aurait pas dû se dérouler ainsi? On peut le penser. Parce qu'au fond, en droit pénal canadien, on est devant un problème assez simple, présentement. C'est que le public, la justice, jugeait un indicateur de police. Et en droit pénal canadien, il y a un privilège qui est relatif aux indicateurs de police. Il est énoncé comme ça, le privilège relatif aux indicateurs de police. Ça vise à empêcher que ceux qui fournissent des renseignements confidentiels à la police soient identifiés en public ou en salle d'audience. C'est un privilège de common law générique de base, OK? Et un juge qu'on connaît bien, le juge Bastarache, de la Cour suprême, dans un arrêt qui a été extrêmement documenté en droit dans une personne désignée contre un journal de Vancouver. On peut penser que la personne désignée, c'est un informateur de police. Bastarache dit, le privilège relatif aux indicateurs de police, Alexandre, il est absolu. OK? Absolue, 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 absolue. Je t'ajouterais même qu'il court après la mort de l'informateur si celui-ci décède dans ses circonstances X ou Y. Alors, voilà. C'est une histoire ahurissante, sérieusement, là, de penser, puis j'avais essayé d'expliquer cette histoire-là à quelqu'un dans mon entourage, Félix, avec le peu d'informations que j'ai, puis quand on m'a répondu, ouais, mais des procès d'agression sexuelle, des procès de ci, des procès de ça avec des mineurs et autres, il dit, tout le monde, il y a des gens qui sont anonymes, il y a des gens qui témoignent sans qu'on sache c'est qui, puis on en parle pareil. Hé, à quel point c'est différent quand on parle d'un informateur de police? À quel point on a besoin d'en faire plus? Ben, tu sais, écoute, c'est parce que comme son privilège, comme je viens de t'énoncer, puis le tribunal l'a fait à maintes reprises, est absolu, ça change tout. Il n'y a personne, ni toi, ni moi, ni le tribunal, ni les partis impliqués qui peut même suggérer, en divulguant certaines informations, qu'une personne collabore avec la police. Quand c'est un des privilèges les plus importants dans la loi canadienne, la portée de cette protection-là, ça vise tout. Tous les renseignements qui peuvent permettre l'identification de l'informateur. Et puis, on peut comprendre en même... C'est parce que, regarde, quand tu expliqueras ça à tes amis qui veulent le comprendre, c'est une affaire où le chien mord sa queue. Parce que tu as un accusé qui est un indicateur de police, cet indicateur de police a un privilège qui est prévu par la loi qui est total et absolu, puis c'est un procès qu'on veut public, mais que si on en dévoile la teneur, on identifie l'informateur, on est donc coupable d'une loi qu'on a nous-mêmes créée. Alors, il n'y a pas de façon d'en sortir. C'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Il n'y a pas de façon de sortir de ce débat-là. Oui, il y en aurait eu quelques-unes. Au moins qu'on ait su où ce procès se déroulait, dans quel district judiciaire ce procès se déroulait, parce que c'est des détails, au début, qu'on ne savait même pas. C'est comme si c'était, on dirait, on avait l'impression d'une justice parallèle, tu vois, dans l'affaire du procès secret, mais ce n'est pas ça tout à fait. Non. Puis maintenant, au moins, on a ces réponses-là. Félix, aussi, on regarde un dossier aujourd'hui de mineurs qui serait, qui aurait une facilité déconcertante à acheter de l'alcool. Du moins, c'est ce que le SPAL avertit. Oui, puis ils ont mené une opération en ce sens-là. Puis je souligne le travail d'Andy Saint-André, c'est mon collègue à TVA, puis il en a parlé de tout ça parce qu'il a suivi des policiers du service de police de l'agglomération de Longueuil dans les dépanneurs de la Montérégie. Et il a fait la preuve indéniable avec les policiers qu'il a suivi qu'un peu plus d'une quarantaine de dépanneurs ont été pris en train de vendre de l'alcool à des mineurs. Et puis, je t'en parle vraiment. Allez voir ça parce que ce qui devient intéressant aux yeux peut-être de la loi puisque la thématique de cette chronique est quand même assez judiciaire dans ce cas-ci, c'est que quand tu veux utiliser, quand tu veux faire la preuve qu'on vend de l'alcool à des mineurs, il faut toujours bien que tu utilises des gens qui ont l'air de mineurs, n'est-ce pas, pour en acheter. Sinon, c'est difficile à faire. Alors, ils ont utilisé deux garçons, deux filles de 14 à 17 ans. Puis, c'est strictement encadré. Ils n'avaient pas le droit de mentir. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des pièces d'identité sur eux. Ils ne doivent pas mentionner leur âge véritable sur leur demande. Ils ne peuvent pas être accompagnés d'une personne majeure qui pourrait faire l'achat aussi en leur nom. Je te dirais que c'est intéressant parce que ça suppose aussi un certain principe. Certains des commerçants diront un peu d'entrapment, mais la loi le permet. Alors, allez voir ça, le reportage d'Indy. Saint-André à TVA sur les 120 commerces visités par le SPAL où on a pu acheter de l'alcool. Ça vaut effectivement la peine d'aller acheter. 120 commerces visités, on a pu acheter de l'alcool dans 46 % d'entre eux. Écoute, je ne veux pas critiquer les jeunes aujourd'hui, mais moi, dans mon temps, Félix, je m'assoyais sur le bord du chemin à côté du dépanneur et on attendait que quelqu'un de majeur passe pour aller l'acheter pour nous. En fait, excuse-moi, maman. Je suis désolé. Je suis désolé, j'ai inventé le poteau rose. Félix, un gros merci. Ça va, bye.